Salut tout le monde, c'est Martin de la chaîne Style by Will. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo un petit peu particulière parce que aujourd'hui c'est ma première vidéo collaboration, partenariat sur ma chaîne. Je vais vous montrer comment je me sers d'un outil informatique en sachant que je n'ai pas l'usage des doigts. Elle a été possible grâce à une société qui s'appelle Azergo qui m'a envoyé tout le matériel dont j'avais besoin. Je suis ravi de cette collaboration parce qu'ils m'ont même donné plus que ce que je pensais et ce que j'espérais. C'est vraiment génial. Azergo c'est une société qui est basée à côté de Lyon qui est spécialisée dans tout ce qui est l'aménagement et l'accompagnement sur le poste de travail et vraiment de rendre le poste de travail plus ergonomique. A la base, elle s'adresse principalement à un public qui est valide qui doit limiter tous les problèmes liés à la sédentarité donc le fait de rester toute une journée sur un ordinateur pour la plupart des gens qui travaillent sur l'informatique mais la société, elle peut aussi accompagner des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs, comme moi qui sont dans des situations de handicap et en fait, le matériel qu'ils proposent en tout cas pour ma part, est adapté à mon usage. Donc la société m'a envoyé 5 produits Un réhausseur pour mon PC portable Une souris Roller Mouse Un clavier qui s'adapte au Roller Mouse Une extension pour le Roller Mouse Et un support de bras spécialement adapté pour le Roller Mouse Donc c'est parti, je vais vous faire une petite démo de comment j'utilise un outil informatique en vous faisant un petit peu la présentation de tous ces produits-là. Du coup, je vais vous présenter l'outil informatique sur lequel je travaille donc je ne suis pas sur la même tenue parce que je ne pouvais pas me filmer en même temps donc j'ai demandé à mon auxiliaire de vie qu'elle me filme pour vous présenter comment je l'utilise et que ça soit plus visible Donc en gros, le Roller Mouse donc la souris, elle est juste ici Donc elle se présente comme ça En gros, c'est un petit Roller donc un petit rouleau qui permet en fait d'avoir de gérer ma souris Donc regarde, vas-y, tu peux filmer un peu l'écran si tu veux Donc tout simplement, je peux gérer ma souris très facilement grâce au Roller Mouse Regarde, vas-y, tu peux filmer Est-ce que tu as réussi à filmer les deux en même temps ? Oui Voilà En gros, quand je descends, la souris descend quand je monte, elle monte quand je vais à gauche, elle va à gauche et quand je vais à droite, elle va à droite Et en fait, c'est hyper pratique Donc vous savez, je n'ai pas l'usage des doigts donc pour moi, c'est vraiment intéressant d'utiliser cet outil-là Après, vous avez le clic gauche vous voyez juste ici qui est quand même relativement gros le clic droit Et en fait, l'avantage là, c'est que je peux très bien faire des actions Alors, je vais aller sur Facebook, par exemple Tu vois là, tu vois les deux ? Tu vois genre, je peux faire clic gauche très facilement Je peux gérer ma souris Faire mon clic gauche Je peux rester appuyé sur le clic gauche Par exemple, je ne sais pas si je veux déplacer un objet Là, je vais sur Photoshop, admettons Je veux déplacer un objet Je reste sur le clic gauche Et vous voyez, je peux déplacer de cette manière-là Alors qu'il y a qu'une souris classique Ce n'est pas du tout envisageable pour moi Évidemment, vous avez le clic droit aussi qui est là Vous avez un système de copier-coller Donc, vous avez un petit bouton copie Un petit bouton coller Il y a le double clic qui est là Pareil, quand vous allez sur une page d'internet Vous avez le petit... Je ne sais pas comment t'appelles ça Le petit quoi ? Le truc pour défiler Le curseur Voilà, le curseur Enfin bref, on va appeler ça comme ça Le petit curseur qui permet de descendre en fait Sur les pages d'internet Pareil, c'est beaucoup plus facile En termes d'intuitivité Quand on va sur un site internet Et après donc Ça, c'est le roller mouse Donc, c'est vraiment Pour moi, l'outil qui prédomine Pour utiliser un outil informatique Ensuite, vous avez Comme je vous ai dit Le repose avant-bras Donc, comme vous pouvez le voir En fauteuil Ça me permet en fait D'être vraiment calé Vu que je n'ai pas Les accoudoirs sur le côté de mon fauteuil Ça me permet en fait De tenir mon équilibre Et de pouvoir gérer ma souris en même temps Et en fait, c'est hyper simple À mettre en place Vous pouvez mettre ça sur tous Les bureaux Vous avez un système en fait Où vous allez Vous allez visser Et ça va bloquer L'ensemble Je ne sais plus comment Un système de verre Je crois que tu as vu ça Bref Du coup, c'est hyper simple À mettre en place Donc, ça fait une extension Sur la souris Ça s'adapte parfaitement À la souris En fait, c'est prévu pour Ensuite, vous avez le clavier Le clavier, il se met dans le prolongement Du roller mouse Donc, de la souris Ici, je les ai surélevés Un petit peu Vous voyez, il y a un petit truc là Tu peux les surélever Du coup, tu poses ça comme ça Et en fait, ça va dans le prolongement Donc, pour moi, c'est vraiment plus facile À utiliser Je peux me servir du clavier Donc là, par exemple, je suis sur Mac Il s'adapte sur Mac Et après, donc, le quatrième matériel Qui m'a été envoyé C'est le réhausseur de PC portable Donc, vas-y, là, tu peux te reculer En gros, tu as le réhausseur Donc, l'avantage, en fait, c'est que mon PC portable Il va être surélevé L'écran, il va être en direction de mes yeux Et ça va être beaucoup plus intéressant pour moi Par rapport, notamment, à mes cervicales Donc, en plus, je m'almène quand même au quotidien Parce que, voilà, avec tous mes transferts, etc Et du coup, ça me permet d'avoir vraiment une bonne position Quand je me sers de mon PC D'avoir le regard qui est droit Et d'éviter, en fait, d'avoir des douleurs aux cervicales Du fait de regarder, par exemple, si mon PC était à plat Si ma tête était comme ça Bah, forcément, j'impacte un petit peu mes cervicales Donc, voilà un peu comment j'utilise l'outil informatique Donc, comme vous pouvez le voir C'est très, très simple C'est vraiment adapté à ma pathologie Et pareil, dans la vidéo, vous verrez Je vous explique aussi en quoi c'est intéressant pour les valides Donc, voilà Donc, voilà, je vous ai présenté un petit peu Donc, l'environnement sur lequel je travaillais Maintenant, la question qui se pose, c'est Quels sont les bénéfices ? Et bien, déjà, tout simplement, ça réduit les efforts Parce que, en fait, toutes les touches sont centralisées Ça évite aussi tout ce qui va être mouvement Bah, d'aller chercher la souris Revenir sur le clavier, etc Donc, ça vous évite ces mouvements-là Ça vous soulage, évidemment, les bras, les épaules Les cervicales et les poignets Donc, évidemment, en ce qui me concerne Sachant que j'ai la mobilité des épaules Du biceps et un petit peu du poignet Et que je sollicite en permanence mon corps Pour, par exemple, tout ce qui est transfert au quotidien J'ai souvent des douleurs aux cervicales, etc Donc, il ne faut pas que je m'en inflige davantage Et c'est pour ça que Bah, cette solution-là, elle est vraiment adaptée Moi, elle me convient parfaitement Donc, là, c'est hyper intéressant pour moi aussi C'est que le reposement, en fait, qui est juste ici Bah, me permet, en fait, d'être vraiment bien calé Parce que dans la mesure où j'ai pas d'accoudoir sur mon poignet C'était un peu compliqué, en fait, d'utiliser la souris toute seule Là, je suis vraiment calé Et je peux vraiment, en fait, utiliser ma souris Et mon environnement informatique Comme je le souhaite Et sans contrainte Donc, évidemment, pour les gens qui présentent une pathologie similaire à la mienne Je vous le recommande grandement Si ça m'est utile à moi, je pense que ça sera utile aussi pour vous Mais voilà, il faut savoir que la société, en fait, elle propose aussi d'accompagner Pas nécessairement que des personnes en situation de handicap Il y a aussi des personnes valides Qui sont, comme je le disais tout à l'heure, sédentaires Qui ont besoin d'avoir un environnement informatique Pour éviter la fatigue Pour éviter tous les troubles musculo-squelettiques Et donc, en fait, agir à titre de prévention Pour éviter tous ces troubles-là Donc, la vidéo, elle s'adresse principalement aux gens qui sont touchés Comme moi, mais pas que Il y a aussi les gens qui veulent bénéficier de ce type d'aide-là Vous pouvez le faire Donc, il y a 3 cas de figure Le premier, vous bénéficiez d'une reconnaissance RQTH Donc, une reconnaissance comme quoi vous êtes travailleur handicapé Auquel cas, votre employeur aura le droit à une aide Pour tout ce qui est achat et installation du matériel Donc, il suffit de se rapprocher de la mission handicap de votre employeur Deuxième cas de figure Vous ne bénéficiez pas de RQTH Mais vous souhaitez en faire la demande Donc, il suffit de contacter Cap Emploi de votre département Qui va pouvoir vous accompagner Et vous aider dans les démarches à effectuer Et enfin, le troisième point Vous n'avez pas du tout de reconnaissance RQTH Donc, une reconnaissance en tant que travailleur handicapé Mais vous souhaitez bénéficier en fait d'un poste plus ergonomique Pour des raisons de santé Pour des raisons de qualité de travail Et agir à titre préventif Ou en tout cas, soulager tout ce qui est troubles musculo-squelettiques Donc, dans ce cas de figure Évidemment, ça sera la charge de l'employeur Mais vous pouvez le sensibiliser en fait à l'intérêt D'avoir du matériel ergonomique comme celui-ci En lui disant tout simplement que ça améliore en fait Votre qualité de travail Votre productivité Vous réduisez la fatigue Vous pouvez aussi lui dire que Bah voilà, il y aura moins de risque d'arrêt de travail Moins de risque d'absentisme Et in fine, moins de coûts liés en fait à la formation Et au remplacement par exemple Voilà, cette vidéo est terminée Donc j'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à mettre un petit like Et à partager autour de vous Pour les gens qui en auraient besoin Je vais vous mettre évidemment en description Une multitude d'infos Histoire que vous puissiez prendre les renseignements nécessaires Je vais vous mettre le site d'Azergo Qu'il ne faut surtout pas hésiter à contacter Si vous avez besoin d'informations supplémentaires Ils sont là pour ça Et c'est le but de cette vidéo Je suis ravi de ce partenariat Sincèrement Parce que évidemment Ça facilite mon quotidien En tout cas C'était un plaisir de faire cette vidéo Je vous remercie pour votre intérêt Pour votre soutien C'était Martin de Step by Will Plus connu sous le nom de El Marticillo sur Instagram Je vous remercie de l'avoir regardé Et je vous dis à très bientôt Ciao ciao, salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz